Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de partager avec vous une vision profonde et émouvante, celle de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, sur la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. Sa vision, un don céleste, éclaire le mystère divin de cette nuit bénie, révélant la gloire et l'humilité de ce moment sacré. Écoutons ses paroles profondes et émouvantes. L'éclat qui rayonnait de la Sainte Vierge devenait de plus en plus brillant, au point d'effacer la lumière des lampes allumées par Joseph. La Madonna, agenouillée sur son tapis, avait le visage tourné vers l'est. Une large tunique blanche, sans attache, tombait en larges plis autour de son corps. À la douzième heure, elle fut ravie par l'extase de la prière, les mains croisées sur la poitrine. Je vis alors son corps s'élever du sol. Pendant ce temps, la grotte s'illuminait de plus en plus, jusqu'à ce que la bienheureuse Vierge soit entièrement enveloppée, avec toutes les choses, dans une splendeur d'une magnificence infinie. Cette scène rayonnait d'une telle grâce divine que je suis incapable de la décrire. Je vis la très sainte Marie absorbée dans l'extase pendant un certain temps, puis je la vis couvrir soigneusement d'un linge une petite figure émergeant de l'éclat radieux, sans la toucher ni la soulever. Après un certain temps, je vis le bambino bouger et l'entendis pleurer. Il me sembla alors que la très sainte Marie, toujours Vierge, revenant à elle-même, souleva l'enfant et l'enveloppa dans le linge dont elle l'avait couvert. Le soulevant du tapis, elle le pressa contre son sein. Assise, la Madonna s'enveloppa avec l'enfant dans son voile et nourrit le Rédempteur de son sein lait. Je vis une dense troupe de figures angéliques en habits humains s'agenouiller au sol et adorer le divin nouveau-né. Il y avait six cœurs angéliques dans une auréole de lumière éblouissante. Environ une heure après l'accouchement, Marie appela Joseph, qui était encore absorbée dans la prière. Je le vis s'approcher et se pencher humblement, regardant avec joie et dévotion l'enfant divin. Ce n'est que lorsque la sainte consorte lui répéta de serrer contre son cœur, avec pleine reconnaissance, le don du Très-Haut, qu'il prit l'enfant dans ses bras et loua le Seigneur avec des larmes de joie. La Vierge enveloppa alors le bambin dans des langes. Je vis qu'elle le couvrit d'abord avec un tissu rouge, puis l'enveloppa dans un blanc jusqu'aux aisselles, tandis qu'elle enveloppait sa petite tête dans un autre encore. La Madonna n'avait que quatre langes avec elle. Je vis alors Marie et Joseph assis au sol. Ils ne parlaient pas, mais semblaient absorbés dans la méditation. Beau et rayonnant, je vis le Saint-Nouveau-Né tout emmailloté, étendu sur le tapis, tandis que Marie le contemplait. À cette vue, je m'écriais, « Ce petit corps est le salut de l'univers entier. » Peu après, la sainte couple plaça le divin nouveau-né dans la mangeoire, qui avait été rempli de brindilles et de fines herbes, et ils lui mirent une couverture sur le petit corps. Ayant déposé l'enfant dans cette crèche, qui se trouvait plus bas que l'endroit où il était né, le Saint-Couple pleura de joie et chanta les louanges du Seigneur. Joseph prépara un couchage et une chaise pour la Sainte Vierge près de la crèche. Je vis la très sainte Marie, avant et après l'accouchement, toujours voilée et vêtue de blanc. Dans les premiers jours, juste après l'événement, elle était assise ou agenouillée, dormant sur le côté, et je ne l'ai jamais vue malade ou fatiguée. Lorsque quelqu'un venait la visiter, elle se voilait encore plus soigneusement et restait debout à l'endroit où la Sainte Naissance avait eu lieu. Le Messie est apparu parmi nous, promis déjà au paradis et attendu avec impatience par tous les peuples. Il est couché dans une mangeoire, comme un enfant pauvre. Sera-t-il reconnu dans des conditions si humbles ? À qui le roi de gloire se révélera-t-il en premier ? Non au grand et orgueilleux de la terre. Les bergers, pauvres et simples, ont été les premiers invités par des messagers célestes à la crèche pour adorer l'enfant divin. La nuit sainte était particulièrement plongée dans un silence étoilé. J'ai vu un nuage lumineux descendre sur trois bergers alors qu'ils admiraient la beauté du ciel. En même temps, j'entendis s'élever dans l'immensité du silence nocturne un chant doux et tranquille. Au début, les bergers furent effrayés par ces manifestations. Mais bientôt, un ange leur apparut et les rassura ainsi. N'ayez pas peur. Je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Car aujourd'hui est né votre sauveur dans la ville de David, le Christ, le Seigneur. Vous le reconnaîtrez à l'enfant enveloppé de pauvres langes et couché dans une crèche. Pendant que l'ange parlait ainsi, l'éclat environnant grandissait de plus en plus. Et alors, j'ai vu apparaître six ou sept gracieuses figures d'anges lumineux auprès des bergers. Ils tenaient dans la main une sorte de long ruban ou parchemin sur lequel de grandes lettres presque toutes de la taille d'une main étaient écrites. Puis s'éleva un chant magnifique et j'entendis ainsi « Gloire à Dieu dans les plus hauts cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Chers frères et sœurs, ces paroles, bien qu'elles ne soient pas officiellement confirmées par notre Sainte Église comme une révélation divine, se dressent comme une source de méditation qui peut nourrir et enrichir notre foi et notre piété. La vision de la bienheureuse Catherine Emmerich ne contredit pas les Saintes Écritures, ce fondement immuable sur lequel repose notre foi, mais plutôt s'y ajoute comme un guide qui peut nous aider à mieux comprendre le mystère de l'amour divin. Puissent ces paroles éclairer notre chemin spirituel, nous aidant à croître dans la connaissance et l'amour de Dieu et à vivre chaque jour plus pleinement selon sa sainte volonté. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de notre communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada